bonjour tout le monde ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'activité de lecture qui s'inscrit dans le troisième module étudier une nouvelle fantastique le chevalier double et qui est destinée au niveau 30 commun nous sommes dans la cinquième séquence c'est la dernière séquence intitulée les éléments du du moment dans un récit fantastique notre objectif est d'étudier les éléments du du moment sur l'ici on a choisi comme support de passage qui commence par ramassant ses forces jusqu'à moitié nageant moitié volant c'est le dernier passage alors on passe à la lecture de notre passage ramassant ses forces pour lui fait voler d'un revers le terrible or de son adversaire or ça veut dire casque du casque du cavalier ou du chevalier au terreur que vit le fils d'éluige et de l'autre brogue il se vit lui même devant lui à mémoire il est témoin exact et s'était battu avec son propre spectre avec le chevalier avec voile rouge le spectre jeta un grand cri d'esprit la spirale de corbeaux c'est la forme on roulait d'accord on dit par exemple un cahier à spirale et ici les corbeaux qui remontent dans le ciel font une forme une forme à spirale d'accord et le bravo livre continuant son chemin en revenant le soir à son château il portait en croupe la jeune châtelaine en croupe ça veut dire l'arrière la partie arrière du cheval la jeune châtelaine c'est brenda qui cette fois avait bien voulu l'écouter le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là il s'était décidé à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le coeur de lui c'est à vous qui coûte tant à la pudeur la nuit était claire et bleue au livre à la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée il n'y avait plus que la verte la rouge avait disparu en entrant brenda de te rose de ce prodige qu'il a attraîné à l'amour prodige ça veut dire l'événement extraordinaire c'est remarqué en jeu au lieu que le jet de ses yeux s'est échangé en azur donc le jet de ses yeux c'est la couleur noire de ses yeux qui s'est échangé en couleur du ciel signe de réconciliation céleste ça veut dire bénédiction divine du dieu du ciel tout simplement le vieux le brogue en souris d'aise sous sa moustache blanche au fond de son ton car on peut dire quoi qu'ils n'ont eu rien témoigné les yeux évoluent flamment et quelquefois fait réfléchir l'ombre déduit j'ai toute joyeuse car l'enfant du nom du seigneur l'ombre a enfin vaincu l'influence maligne c'est une action mauvaise et terrasser c'est jeté par terre l'incube c'est un démon qui a la forme humaine qui vient pour se coucher avec des femmes ou d'entretenir des rapports sexuels avec des femmes cette histoire montre qu'un seul moment oublie un regard même innocent peut avoir d'influence j'ai une femme ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème qui récitent des poésies ennirantes ou bien charmantes et diaboliques vous jeune fille ne vous fiez qu'à l'étoile verte et vous qui avez le manœur d'être au double combattez gravement quand même vous devriez frapper sur vous et vous blesser dans votre propre épée l'adversaire intérieur le méchant chauvagné si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège c'est un signe alors si c'est un oiseau généralement blanc et qui a un coût long et flexible un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord moitié nageant moitié volant alors le fjord c'est une rallée érobée par un glacier avançant de la montagne à la mer et qui a été envahie par la mer depuis la retraite de la glace les plus importantes concentrations de fjord se trouvent sur la côte occidentale de Norvège le pays où se dérouler cette histoire alors voici un lexique ou des mots difficiles avec leur explication alors nous avons sentir c'est-à-dire qu'il ne s'entend plus la fatigue c'est-à-dire qu'il se sent bien croupes la partie arrière du cheval vaincre synonyme de battre en au moyen-âge c'est un casque médiéval ça veut dire au moyen-âge un casque très ancien en métal qui est protégée entièrement la tête et reposée sur les épaules spéraformes d'une peau engoulée on dirait qu'il y a une spirale pudeur chasseté continence etc alors rapidement on passe rapidement à la mise en situation ou à la situation du passage alors ce texte se séduit à la fin de l'histoire il s'agit de l'excipit mais si on veut le situer par rapport à un événement précédent on peut dire que Brenda a refusé d'écouter les propos d'amour d'Oluf parce qu'il ne veut pas être la femme de deux hommes à la fois alors Oluf a décidé après de combattre le chevalier à l'étoile rouge pour se débarrasser de sa dualité afin bien sûr de reprendre sa vie normale alors on peut dire après avoir aimé Brenda et sous la pression de celle-ci Oluf a décidé de combattre son double à l'étoile rouge pour s'en défaire et reprendre une vie normale concernant le type de texte ce texte est un texte à la fois narratif descriptif et injonctif parce que le narrateur veut nous raconter ce qui est arrivé à Oluf après le combat même et injonctif le narrateur il a employé surtout dans les deux derniers paragraphes des verbes comme ne jetez ne vous fiez pas combattez qui sont convulgués à l'impératif présent ces verbes expriment plusieurs modalités une modalité de possibilité d'interdiction ne jetez pas c'est une interdiction d'obligation combattez servant à donner des conseils et des recommandations donc les deux derniers paragraphes contiennent de l'injonction c'est dans ce contexte qu'on peut dire alors que le texte est injonctif pour les personnages donc nous avons les deux chevaliers le chevalier à l'étoile rouge et le chevalier à l'étoile verte par la suite Oluf alors où se dérouler l'action ? l'action s'est déroulée dans le chemin menant vers le château de printemps quand ? c'est pendant le soir alors on passe après à l'analyse de notre texte alors notre analyse sera guidée par deux points majeurs dont les réponses vont constituer les axes de lecture alors tout d'abord on peut poser les questions suivantes qu'est-ce qui est arrivé à Oluf à la fin de l'histoire ? quelle est la leçon que l'on peut tirer de cette nouvelle ? cet extrait correspond-il vraiment à la fin ou au du moment de l'histoire ? alors pour répondre à ces questions on vous propose les axes suivants alors axe 1 intitulé la métamorphose d'Oluf ou bien le changement d'Oluf alors pour analyser cet axe on peut on peut donc poser les questions suivantes est-ce que Brenda maintenant a bien voulu écouter les propos d'Oluf ? et pourquoi ? quel changement s'est opéré dans la physionomie d'Oluf ? et par la suite quel sentiment ou quel sentiment épreuvent-il ses parents dans leur tombeau ? et qu'est-ce qui le montre dans ce texte ? c'est-à-dire qu'est-ce qui montre dans ce texte ? qu'Oluf s'est changé et que les sentiments de tristesse et de peur de ses parents se sont aussi changés alors on pourrait dire qu'Oluf tue le cheval le chevalier double maintenant il ne souffre plus de la dualité il pourrait avoir des relations normales avec des femmes donc il va mener une vie calme et normale et heureuse avec Brenda après si vous voulez le combat la victoire donc sur terre change les destins des personnes dans le ciel et on a remarqué aussi que le portrait d'Oluf s'est changé d'accord ? ses sentiments les sentiments de peur de tristesse de leurs parents le comte de Brogues et de la femme d'Iduise se sont aussi sont changés en satisfaction et joie alors qu'est-ce qui le montre dans le texte ? alors ce qui le montre c'est que le narrateur elle a opté pour un champ lexical de la métamorphose donc nous allons du chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là la rouge l'étoile rouge avec l'espagne le gel et ses yeux s'est échangé en azure et l'ouge est toute joyeuse l'ombre en souris des alors ce champ lexical montre que vraiment Oluf s'est changé d'accord ? et même les sentiments de peur et de tristesse de ses parents d'élus de la nouvelle se sont aussi changés maintenant en satisfaction en bonheur axe 2 alors axe 2 est intitulé la dimension symbolique de l'étoile rouge autrement dit qu'est-ce qu'il représente ? qu'est-ce qu'il représente ? l'étoile rouge dans cet extrait que symbolise-t-elle la disparition de cette étoile ? bien entendu l'étoile rouge représente donc le double d'Oluf sa disparition subite symbolise l'envol de la malédiction c'est l'envol du mal c'est l'envol de l'enfer qu'est-ce qu'il montre dans le texte ? alors le narrateur si vous avez bien lu le narrateur il a employé un autre champ lexical qui montre que l'étoile rouge fait allusion au mal représente le mal Pluton donc le champ lexical du mal nous avons vaincu l'influence maligne de l'oeil orange du corpon noir et de l'étoile rouge l'homme a terracé l'incube ça veut dire ici l'incube et rappelle la visite troublante du maître chanteur qui chante des poèmes qui troublent le coeur et dans des idées férieuses poésie enivrante et diabolique du maître chanteur le méchant chevalier alors tout ça c'est un champ lexical du mal donc l'étoile rouge signifiait ou représente le mal l'enfer la malédiction axe numéro 3 alors qu'il s'agit de la leçon que l'on peut tirer de cette histoire alors je vous demande maintenant à qui s'adresse le narrateur à la fin du texte surtout dans les deux derniers paragraphes à qui s'adresse le narrateur à la fin du texte que demande-t-il à ce personnage de faire bien entendu le narrateur s'adresse d'abord aux jeunes femmes les poussant à ne jamais poser les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème deuxièmement il s'adresse aux jeunes filles les incitant à ne se fier qu'à les doigts vertes et en dernier lieu le narrateur s'adresse aux hommes qui ont le malheur d'être doubles et les encourageant à combattre l'ennemi intérieur qui est l'étoile rouge alors en guise de conclusion on peut dire que la victoire d'Oluf c'est une sorte d'invitation à nous-mêmes à combattre les tentations diaboliques d'accord et à extérioriser le mal qui rôde dans le tréfonds de l'âme alors par cette synthèse on termine notre séance et je vous donne un rendez-vous prochainement Inch'Allah je vous souhaite bon courage et à bientôt